Le tribunal de commerce de Tours déménage de ses locaux Rue Berthelot, un projet dans les cartons depuis six ans qui était prévu au mois de novembre dans leur bail actuel. Mais les retards des travaux du tribunal judiciaire ont remis en cause la possibilité d'avoir un lieu où s'installer. Les explications de Samuel Collin. La salle d'audience, qui est la salle historique de notre tribunal de commerce, qu'on va bientôt quitter. La fin d'une aventure commençait en 1803. D'un côté, la partie historique du tribunal appartient au département. L'autre, la partie moderne, où est situé le greffe, revient à un promoteur immobilier. Le bail des juges bénévoles se termine le 26 novembre, mais les relations avec le nouveau propriétaire ne sont pas au beau fixe. Il serait pressé de les voir partir. Je ne sais pas comment vous pouvez tenir des audiences avec 14 degrés, avec des gens qui vont attendre 3h, 4h dans la salle d'audience, sans bouger. On amène une mini-pelle dans la journée, on creuse un trou devant la sortie du parking, on coupe l'électricité de la porte abattante du parking, enfin des plaisanteries de ce style-là. Sauf que le tribunal de commerce n'a pas encore son point de chute. Le projet initial, déménager rue Édouard Vaillant, en lieu et place du tribunal d'instance. Ce dernier retourne place Jean Jaurès, comme le prévoit la réforme de la justice et sa fusion des tribunaux civils. Mais à Tours, les travaux de rénovation du palais de justice prennent du retard depuis deux ans. Donc on sait que les locaux ici seront livrés au 1er avril dans la partie basse accessibles au public, c'est-à-dire l'accueil et la salle d'audience. Et à partir du moment où on a récupéré cette deuxième salle d'audience, on pouvait libérer les locaux de l'instance rue Vaillant parce que ça nous permettait du coup de tenir les audiences qui étaient tenues là-bas dans une salle d'audience dédiée ici. Les locaux rue Édouard Vaillant seront entièrement libérés début juillet. Des travaux d'aménagement vont ensuite être faits et la première audience du tribunal de commerce devrait se tenir début octobre.